Marseille donc qui est deuxième grâce à ce succès de Buzyn. Alors est-ce que vous retenez le classement, Marseille deuxième, ou le contenu des matchs ? C'est un super duel royal, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Le classement pour les hommes en noir, messieurs De Gore et Grégory Schneider, on est bien d'accord ? C'est quoi la différence entre un super duel et un super duel royal ? Alors c'est côté gauche face au côté droit. D'accord. Voilà, vous êtes présent depuis assez longtemps dans l'équipe du soir. Ouais mais je ne maîtrise pas tous les côtés. D'accord, mais vous nous faites ralentir donc ça sera un carton jaune. J'ai commencé. Qui commencera ? C'est toi. C'est vous ? C'est le roi. C'est le roi Grégory. Et donc le super duel royal, c'est que ma droite est du même avis. Le contenu pour Yvan et Nico, qui commence ? Moi je veux bien commencer. Allez je commence. Magnifique. Nico, c'est à vous. Vous gardez plutôt en mémoire le contenu des matchs. Oui le contenu parce que pour moi le classement il n'est pas important, il n'est pas décisif pour le moment. Et ce que j'ai vu hier à Nantes, même si c'était un match, on pourra relativiser l'adversité. J'ai revu les principes de deux herbis qu'on avait vus avant la séquence face au Paris Saint-Germain avec cette claque reçue. Et je trouve que cette équipe là, elle se remet du bon côté, dans le bon sens. Et que peut-être que cette équipe là, il y a quelque temps, elle aurait fait pour le match nul après avoir perdu comme ça face au PSG. Greg ? Je trouve que souvent on a l'impression que la manière dont une équipe joue amène les résultats. Mais il se trouve que dans les faits, j'ai souvent constaté l'inverse. C'est-à-dire que les résultats donnaient une ambiance de travail meilleure, donnaient de la crédibilité au coach, donnaient une espèce d'allant. qui faisaient que les joueurs étant en confiance et croyant ce qu'ils font, la manière arrivée après. Donc je pense que pour l'instant, il est important pour eux d'avoir des résultats. D'autant que Dezerbi doit un petit peu se crédibiliser. L'air de rien, il n'était pas si bien ainsi que ça il y a trois semaines, croyez-moi. Donc je pense que les résultats, pour l'heure, sont plus importants que le jeu. Le jeu peut venir après. Yvon ? Marseille avait besoin de faire un résultat après ce match raté contre Paris Saint-Germain. Ils prennent les points. Après, d'un point de vue contenu, ce n'était pas incroyable ce qu'ils ont fait non plus. Ils ressortent toujours les problèmes de la défense. Beaucoup de joueurs de qualité, de grosse qualité au milieu de terrain, un peu moins devant, un peu moins derrière. Malgré ça, ils arrivent à prendre des points. Bon, après, c'est le championnat de France, tu gagnes deux matchs où tu ne fais pas trop mal et tu es bien glacé. Tu repères, tu redescends. Voilà, il ne faut pas s'emballer sur la victoire à Nantes parce que ce n'était pas un grand Nantes non plus. Et on a continué à avoir les faiblesses de Marseille. Mais ils ont pris leur point. C'est fini. Damien ? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que d'une manière générale, on retient plutôt le classement avant de penser au contenu. Surtout quand on vient de vivre une ou deux saisons comme celle de l'Olympique de Marseille. Il faut qu'un club comme l'Olympique de Marseille soit au sommet de la Ligue 1, en tout cas parmi les 3-4 meilleures équipes. C'est important pour l'OM et c'est aussi important pour la Ligue 1. Et avant de penser au contenu, avec un effectif quand même remodelé très souvent aux deux tiers, là, pas loin d'être aux deux tiers, c'est quand même important que l'OM soit ce niveau-là. Président, vous avez assisté à un duel super. Oui. Vous avez d'un côté le contenu et vous avez d'un côté le classement. Vous, l'enseignant-traîneur, qu'est-ce que vous retenez ? Déjà, par habitude, bon, le contenu, ok, le classement, ok, mais je rajouterai quand même, je dirais même surtout, le nombre de points. Le nombre de points après 10 journées. Et maintenant, rendez-vous dans 10 autres matchs. On verra aussi le calendrier des 10 autres matchs par rapport à ce qu'on vient de voir. Alors, donc, allez, une amélioration du côté de l'OM, mais je préciserai que peut-être sans s'en rendre compte, on dit l'équipe, l'équipe. Il y a l'équipe de l'OM qui a rencontré le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'OM avec 4 joueurs, 4 joueurs, c'est quand même énorme comme changement. Et notamment la rentrée d'un joueur important, notamment Merlin qui faisait sa rentrée contre son ancien club. Donc, allez, je pense qu'on va regarder le classement plutôt que le contenu, mais je dis, si je peux donner un conseil, regardons surtout le nombre de points en 10 matchs. Deux points par matchs pour 10 matchs, c'est quand même un parcours d'un petit champion. Mais en Ligue 1, Roland, tu sais très bien que le nombre de points est un peu corrélé, enfin, que le classement est corrélé au nombre de points. Ah oui, par définition, oui. Non, mais d'autant plus en Ligue 1, vu les faux pas que des clubs, regarde Monaco, tu t'attendais à ce que Monaco, ils enchaînent deux défaites dessus comme ça ? Oui, d'accord, mais en 10 matchs, je crois que quand tu veux jouer notamment le titre en se disant, bon allez, les 3 premières ou 4 premières places, et pourquoi pas, on ne sait jamais, il te faut quand même un minimum de points. Oui, et 20 points, 20 points, oui, ils sont pris pour terminer deuxième ou troisième, pas pour terminer premier. Donc pour l'instant, c'est le classement en tout cas que vous retenez, point pour Grégory Schneider et Damien Degore. Messieurs, Marseille devait évidemment répondre après ce qui s'est passé contre le PSG et ce non-match. Est-ce que hier, c'est suffisant ce que vous avez vu alors qu'on sait que les Nantais sont quand même en difficulté ? Ben, suffisant, non, mais en tout cas par rapport... Est-ce que ça vous a rassuré ? Oui, moi, l'OM que je vois, je vois l'OM avant cette séquence contre Paris avec les principes de jeu que voulait mettre Dezerbi. Effectivement, peut-être que Rabiot est encore trop neutre et ça peut s'expliquer. Il y a des joueurs comme Coné et autres qui n'ont pas été là et donc il manque des choses. Mais je trouve que dans ce qu'a demandé Dezerbi à son équipe, on retrouve plutôt l'OM que l'on a vu sur les matchs avant la séquence face au Paris Saint-Germain. Et je trouve que le classement, finalement, l'OM a déjà été bien classé ces dernières saisons, mais il y a eu toujours des moments où dans des périodes, dans des séquences, justement, il n'y a pas de continuité. Dix journées, sous ma courte, ils n'ont jamais été deuxième. C'est la première fois, après dix journées, parce que là, on a une photographie après dix journées. Greg, par rapport au contenu, il faut aussi rappeler quand même, hier, je prends juste l'once de départ, il y a sept joueurs qui n'étaient pas là l'an dernier. C'est énorme. Ça, c'est l'élément un peu de communication que sort Dezerbi à chaque fois. Il dit cette équipe... Non, mais là, c'est pas Dezerbi, c'est moi. Oui, il dit cette équipe est née il y a trois mois. Oui, mais enfin, c'est quand même des internationaux à quasiment tous les postes. Il faut un peu arrêter. Déjà, je pense qu'on se trompe, on ne va pas jouer sur les mots, c'est pas une équipe qui est née, c'est un effectif. Oui, voilà. Donc, c'est pas tout à fait pareil. On est dans une époque où les matchs, ils se jouent à 16. Ou on confond. Et franchement, c'est quand même des joueurs haut de gamme, ils sont tous internationaux, c'est quand même des joueurs... Ça fait quand même trois mois qu'ils travaillent. Le temps du foot, aujourd'hui, c'est l'espace entre deux mercato, donc c'est cinq mois. Donc, si t'es pas capable en trois mois de bâtir un truc correct, c'est pas la peine. Si t'es décalé par rapport à ce qu'ils foutent aujourd'hui. Donc, moi, c'est un élément de langage que j'aime pas beaucoup. Dire, oui, regardez, on n'a pas trop le temps, on a... Qui a le temps ? Le PSG a le temps ? Monaco a le temps ? Sinon, personne n'a le temps. Tu bazares ton joueur parce qu'il est fort. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, c'est un élément qui me semble un peu facile. Sur le match d'hier, très franchement, si KD Oeré, on ne voit pas des gommes, pas un pigeon, il y a deux partout. Donc, c'était pas... Ah oui... Non, non, si vous les avez trouvés dominateurs, si vous les avez trouvés sur deux, moi non. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Bah, dominateurs quand même, Greg. Non, mais avant ça, parce que c'est pas le match contre le PSG, ça sent mauvais avant. Montpellier, c'est du trompe-l'œil, l'état dans laquelle ils étaient. Avant ça, il y a un partout contre Angers, c'est pas terrible. Ils perdent à Strasbourg, c'est pas terrible. Et on est quand même là-dessus. Je les ai pas trouvés, très franchement, aujourd'hui, je les ai pas trouvés royaux ou... Ça s'est pas passé comme ça. Yvan, je voudrais que vous remontissiez sur le mercato, parce que Greg nous dit, vous avez cinq mois. Mais la réalité, c'est quand même que Desherby est nouveau, qu'il a beaucoup de joueurs nouveaux. Là, pour le coup, tout son milieu de terrain est nouveau par rapport à l'an dernier. Toute sa ligne d'attaque est nouvelle. Excusez-moi, je veux dire, c'est pas non plus un magicien. Tous, ils ont eu besoin de temps. Arteta a besoin de temps. Arsenal, Klopp a besoin de temps. Et vous croyez qu'il aura le temps de Klopp ? Arteta a resté plusieurs saisons, Desherby, on ne sait pas s'il a resté plusieurs saisons. Qui joue parfaitement bien après trois mois, à part Conte et le Napoli qui s'est fait taper ce week-end ? Conte a changé énormément de joueurs, il a les résultats. Hormis Conte, je vous ai dit. Conte a peut-être encore un niveau au-dessus en termes d'entraîneur. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter à tous les débuts de saison de l'OM de dire, il faut du temps. C'est pas mal que ça n'est pas. Ils ont changé 28 joueurs. Mais ils n'ont qu'à pas de changer les 28 joueurs. Oui, mais vu qu'ils changent, Yvan, c'est la réalité. Oui, mais c'est facile de changer les joueurs et de dire après, il nous faut du temps. Parce qu'on a changé les joueurs. Si tu veux construire une équipe, si tu structures bien ton équipe. Aujourd'hui, tu as quatre milieux de terrain de niveau international. Holberg, Rabiot, Kondogbia, Rongier, tu as quatre joueurs titulaires. Donc, derrière, il y a des joueurs de bas de tableau au niveau Ligue 1. Et Kondogbia dépanne en défense centrale, notamment. Devant, va chercher Rettegui, qui était au Genoa. Il s'est aussi ami avec Genoa et toutes les affaires qu'ils ont fait avec Genoa. Va chercher Rettegui, l'argentin, qui est le premier buteur du championnat italien, qui est parti à la Talenta pour 22 millions, moins cher que Wai. Vous ne leur avez pas proposé ? Moi, je ne travaille plus avec eux, c'est fini, tout ça. Je ne veux plus discuter avec eux. Mais ils font les choix qu'ils font. Mais je veux dire, tu pouvais jouer cette année du Moïskine est parti pour 12 millions. Ils ont des bons rapports avec la Juve. Tu vas charger Mopé, qui est par bonheur à marquer hier soir. Par bonheur ? Oui, pour lui. Ce n'est pas un joueur à 25 buts de Ligue 1. C'était hier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut aller chercher. Ce n'était pas compliqué d'aller chercher Logan Costa à Toulouse, qui est parti à Villarreal, plutôt que d'aller chercher ce qui a été pris, Brassier, 10 millions, Cornelius. Il y a un moment aussi, il faut être juste attentif. Là, vous ne parlez que de nouveaux joueurs aussi, quand même. Non, mais si tu dis, je change l'équipe, alors change-la bien. Sinon, ne change pas l'équipe, gagne la structure, travaille sur la structure, et tu ne te retrouves pas au début du championnat, personne ne sait ce qu'il fait. Hier soir, j'ai vu des placements des défenseurs centraux, c'est des grands guignols. Une petite idée, justement, une petite idée que je peux vous donner sans prétention, c'est d'essayer de voir un nouvel effectif, ok, on ne va pas le dire 50 fois, cet effectif, il a été fait et il peut être modifié dans pas longtemps, le mois prochain. Oui, oui, oui. On va espérer qu'il reste une saison. Ce qu'il faudrait peut-être analyser aussi, les résultats, ils sont importants, le nombre de points, ils sont importants, mais essayons de voir, comme ça, on est tous ensemble, avec De Zerbi qui fait ses choix, essayons de voir quand c'est que l'OM a eu, sur les 11 joueurs de départ, 9 à 10 joueurs qui ont donné satisfaction. Il n'y en a pas. C'est ça, c'est ça ? Dommage, il n'y en a pas. À la limite, là où les joueurs de l'OM ont été peut-être les meilleurs individuellement, c'est contre Lyon, avec donc... Les entrants, vous voulez dire ? Ben oui, donc un match qui s'est joué à 10 contre 11 pendant 95 minutes. Et c'est il y a un mois et demi, déjà. C'est pour ça que quand je vois, par exemple, une amélioration hier, l'amélioration, c'est avec un, allez, appelons ça titulaire, qui jouait arrière-gauche. Contre Merlin, non ? Voilà. Et ensuite, si par exemple, on me dit que l'OM va terminer dans les trois premiers avec Balerdi et Kondogbia, et que Kondogbia, c'est pas pour moi, ben, non pas un remplaçant ni un remplacement, c'est un dépannage. Donc on va pas jouer les trois premières places avec un ou deux dépannages. Rabiot, il faut qu'il retrouve une certaine forme. Vous appelez un dépannage, c'est aussi peut-être un manque de confiance. On rappelle qu'il y a Cornelius et Brassier qui sont des défenseurs centraux et qui, là, pour l'instant, n'ont pas l'air de convaincre des herbies. Ben oui, mais on fait confiance à deux herbies, mais ça nous permet quand même d'être surpris sur deux, trois titularisations. Si tu vas mettre du nom sur Brassier, installe-le, ne le sors pas au site, on va pas investir autant d'argent. Ils l'ont carbonisé. Kondogbia, il peut pas jouer centrale sur la vitesse, c'est pas possible, et sur les placements. Hier, ça a été difficile. On le fait jouer en défense parce qu'au milieu, il y a du monde. Mais alors, il ne fallait pas recruter quatre joueurs de haut niveau au milieu si c'est pour après décaler les autres et les faire jouer derrière. Hier, en tout cas, on a vu Marseille en difficulté, notamment défensivement, et c'est vrai que Kondogbia a eu du mal. Damien, vous n'avez pas encore entendu ? Le plateau dit plutôt qu'il ne faut pas prendre en compte le changement. Mais le changement est réel à Marseille, et Desherby n'est pas un magicien. Il faut quand même du temps, même si à Marseille, il n'y a pas de temps. Il pourra avoir des automatismes. Trois mois, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Mais ils sont deuxième du championnat, en fait, Greg. Oui, oui, tout à fait. Mais sur trois mois, normalement, aujourd'hui, n'importe quel coach d'élite doit savoir bricoler une équipe sur trois mois, trois mois et demi. Greg, est-ce que vous voulez écouter Damien ? Ah oui, plus de fois qu'une. Mais moi, j'ai toujours... J'ai toujours un peu pesté contre ce discours de Longoria qui consistait à dire que chaque été, un effectif se change à 60 ou 70 %. Ça m'a un peu gonflé. Donc, ce n'est pas nous, les journalistes, qui disons qu'il leur faut du temps. C'est lui qui réclame du temps pour légitimer sa méthodologie, légitimer sa politique, qui pour moi n'est pas une politique sportive, mais qui est une politique économique. Voilà. Après, quand on voit l'effectif qu'il y a, je ne veux pas revenir sur les qualités de chaque joueur évoquées par Yvan, mais je reconnais un déséquilibre entre le recrutement au milieu de terrain et le recrutement en défense. Et avec le calendrier qui a eu une question aussi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas la réponse, est-ce que l'OM et Dezerbi auraient pu faire mieux ? A priori, oui. Quand on pense à Angers, quand on pense à Reims, quand on pense au Paris Saint-Germain... Mais comment se gagne un titre ? Ça se gagne avec une défense solide, un titre de champion. Oui, complètement. On est d'accord. Et là, l'équipe, elle est montée à l'envers. C'est-à-dire qu'en plus, même sur l'attaquant, je pense que sur l'avant-centre, ils se sont trompés. Ils ont choisi Wai et Maupé. Non, mais Wai qui n'arrive pas à s'imposer à Lens. Comment peut-il s'imposer à Marseille un club ? Il dit, avant d'y signer, qu'il n'y jouera jamais. Il arrive donc dans des conditions un peu compliquées pour lui, même s'il a le droit d'avoir d'une connerie. Ce n'est pas très grave, mais on connaît le climat à Marseille. Ce n'est pas facile, ça ne pardonne pas facilement. Il faut qu'il soit bon tout de suite. Ce n'est pas évident. Il est jeune. Donc, je pense qu'ils se trompent sur l'identité de leur avant-centre. Le milieu, ça vous va ? Le milieu, je trouve que c'est plutôt cohérent. Moi, Holberg, j'adore. C'est bon. Je trouve que Rabiot, c'est quand même un coup de génie. Honnêtement, Rabiot, pour le coup, c'est un génie. C'est numéro un. Bien sûr. Quand vous faites leur bilan... Est-ce qu'ils se sont plantés dans le recrutement ? 23 buts marqués, deuxième attaque et 12 buts encaissés, c'est vrai que c'est beaucoup. Non, mais pourtant, les 12 buts encaissés, il faut les voir quand même à la lumière d'un truc, c'est que le gardien casse la baraque. Très bon, oui. Il a pris des points spec. Très bon, bien sûr. C'est-à-dire que, oui, oui, mais s'ils n'avaient pas un gardien pareil, il est un peu au-delà de ce que tu penses. Même hier, même hier soir. C'est mieux que pour Lopez. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais... Moi, je ne suis pas convaincu par Oli. Non, mais il prend des points. À Montpellier, il avait... C'est un gardien qui, pour l'instant, prend des points. Le match à Brest, le match contre Nice... À Montpellier, il a été très, très bon. Il l'a depuis le début. Il y a quelques hésitations. Mais il s'est fait. Donc, contre Lyon, il arrête un pédouge. Ce que je veux dire, c'est que ce gars-là prend des points. Donc, ils ont peut-être, par rapport... C'est quand même une bonne pioche, mais c'est peut-être aussi un bilan flatteur, un bilan défensif flatteur, puisque lui, te le rabis correctement, je trouve. Contre Paris, je suis désolé, mais autant Balerdi, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais lui, il n'y a pas besoin... C'est son moins bon match, on va dire, à Roulet. Balerdi fait un match bon, un match moyen, un très mauvais match. Les latéraux, Liro, là, ça fait 4 ans qu'ils n'en veulent plus. Murillo, ça ne sert à rien. À part Merlin, derrière, Ulisses, 4 millions. À un moment, il faut regarder l'effectif, quand même. Les centraux, les latéraux, tout est faible. Après, c'est la faiblesse du championnat. Tu es deuxième au championnat, tu prends le même point. Magnifique. Marseille profite également des faux pas, on rappelle, de Monaco battus contre Angers. Et Lille et Lyon se sont neutralisés. C'est un plébiscite pour le classement.